bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis comme vous le voyez on se retrouve sur mon compte le plus puissant à 4287 de puissance bien évidemment j'ai créé un nouveau compte pour vous montrer regardez en haut à droite j'y vais avec le curseur juste ici cette petite corne de brune là qui va nous permettre d'accéder à quoi d'accéder au tout nouveau système de kvk on se retrouve sur le serveur 1002 les six premiers serveurs ont déclenché le nouveau système de kvk alors ils avaient dit progressivement dans les 15 jours qui viennent donc c'est pas étonnant ça commence à apparaître et qu'est ce qu'on va retrouver sur ce nouveau système de kvk saison de conquête vous le voyez ça va se déclencher dans deux jours 18 heures et regardez cette petite information en bas ce petit warning rouge c'est pas un disclaimer c'est un avertissement les royaumes qui n'ont pas participé trois fois à la suite seront automatiquement inscrits cette fois donc on en conclut qu'un royaume n'est même pas obligé de s'inscrire pour le nouveau système de kvk donc on le voyage entre lumière et ténèbres hymne héroïque et le nouveau kvk et cheval de trois sachant que le lumière et ténèbres et cheval de trois alors cheval de trois on connaît même pas on sait même pas ce que c'est est ce que cheval de trois c'est le petit nom qu'ils ont donné à l'ancien système de kvk je ne pense pas mais c'est tout à fait possible parce que je vois pas en quoi ça sera un cheval de trois mais en tout cas on le voit tout est possible pour le moment et sol hymne héroïque est débloqué et on le voit ça durera jusqu'au jour de noël jusqu'au 24 décembre 3 novembre 24 décembre donc ce qui est bien c'est qu'on a tout de suite la date et on voit qu'on a beau être le 15 octobre ça veut dire qu'il va y avoir 18 jours de préparation 19 jours même de préparation dans ce kvk donc c'est 18 même parce que 19e ça se déclenche donc 18 jours ça correspond au même cycle si je dis pas de bêtises que le light and darkness entre la préinscription l'inscription la préparation là le fait de faire les teams etc on est vraiment sur le même timing donc cette première information importante et ça durera jusqu'au 24 décembre donc c'est pas mal ça va permettre de couvrir les vacances ce qui est dommage pour nous les français c'est que regardez pour ceux qui vont être en vacances soit scolaire soit poser des vacances liées à leur job et ben vous le voyez comme ça commence le 3 novembre officiellement ça commence le lundi de la reprise et ça c'est dommage en revanche ça couvrira seulement le début de noël ça a pu commencer tout de suite ça aurait été bien évidemment bien mieux pour nous les français regardons au niveau des règles d'inscription ce que ça nous dit ce qu'on a un petit point en haut un petit i les royaumes peuvent alors j'espère qu'on n'aura pas trop de problème de traduction les royaumes peuvent s'unir pour choisir leur histoire une fois que le roi d'un royaume a été inscrit a été choisi et inscrit tous les enfin une fois que le roi d'un royaume a été choisi et inscrit tous les gouverneurs de ce royaume seront considérés comme inscrits super après la période d'inscription les royaumes ne peuvent plus changer d'histoire évidemment une fois qu'on s'est inscrit c'est trop tard les royaumes de l'histoire seront associés conformément aux règles de l'événement plusieurs camps seront placés dans la même histoire les camps peuvent être composés de plusieurs royaumes les royaumes qui n'ont pas participé trois fois de suite seront automatiquement inscrits pour une histoire aléatoire lors de la période de l'inscription suivante donc on le voit c'est ce que ça nous dit en bas un roi ne peut pas décider ou une alliance ne peut pas dire c'est bon on s'inscrit pas on s'en fout du cas avec un non les gars il faut y aller sachant que c'est ce qu'il y a le plus intéressant quand même dans le jeu on sélectionne hymne héroïque c'est le seul qu'on peut sélectionner et on a quelques infos supplémentaires qui sont très surprenantes regardez à droite on voit on est inscrit et regardez il écrit seulement six royaumes total des royaumes six durée de la saison 51 jours nombre de camps quatre donc ça on le sait sur cette nouvelle map il ya quatre camps mais total de royaumes six c'est vraiment très faible alors est ce que c'est parce que ça s'est déclenché horizon cette nuit et demain d'autres vont être déclenchés on a déjà vu ça c'est un bug qui arrive souvent à l'illite ou une technique qu'ils utilisent souvent lorsqu'ils déclenchent le kvk sur des royaumes il ne déclenche pas sur tous les royaumes en même temps même si ils vont tous participer au même kvk on en a déjà vu se déclencher avec 24 heures voire 48 heures des cas sachant que là on a trois jours à peu près un comme on le voit voyez temps restant pour inscrire sur trois jours donc on peut penser que il va y en avoir d'autres dans la journée ça se trouve quand vous verrez cette vidéo en fin de journée et ben il y en a eu d'autres déjà depuis s'il ya une mage je vous en ferai part sinon demain il n'y en a peut-être que deux jours pour s'inscrire de toute façon avec un choix donc c'est facile on trouve ce screen en tout cas qu'on a déjà vu le fond avec tous les commandants qui croisent leurs dp nombre de camps quatre durée 51 jours et seulement 6 c'est vraiment surprenant 6 il y a quatre camps ça veut dire qu'on ne peut pas avoir autant de royaumes dans chacun des camps donc c'est quand même assez étrange on va aller lire les règles et voir le magasin par la suite mais c'est vraiment moi même ça me choque qu'il n'y en ait que 6 c'est vraiment très faible on imaginait tous un kvk avec au moins 8 royaumes 12 royaumes voire 16 royaumes ça aurait été un truc de ouf et ben là on se retrouve tout naze avec six royaumes c'est vraiment très très surprenant j'espère que ça sera pas le cas sur pour tout le monde puisque si le nombre est aléatoire en plus voyez comme ils mettent total de royaume 6 ça laisse penser que ce nombre là il n'est pas aléatoire mais les dynamiques et donc il va aller en augmentant s'améliorant peut-être que pour ce premier on sera que 6 en tout cas j'attends de voir dans les jours qui viennent comment ça va se passer 6 c'est encore une fois très faible ce n'est même pas un multiple de quatre sachant qu'il ya quatre camps c'est vraiment étonnant regardons les règles à présent avant de nous rendre dans le magasin quelques petites choses étonnantes dans les règles on le voit hymne héroïque suivant les traces de nos ancêtres nous partons pour un voyage mystérieux les grands généraux stationnés ici partagent-ils nos rêves et nos croyances bla 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 vous pouvez rencontrer des commandants et gagner leur faveur d'ailleurs pourquoi ils mettent un f majuscule à faveur vos troupes pourront utiliser des compétences de soutien supplémentaires à partir de celles de leurs commandants respectifs bon rien de nouveau ça on l'avait déjà lu on le savait en revanche ce qu'on voit de nouveau la brume une fois que la saison commence la carte sera recouverte de brume les gouverneurs doivent envoyer des éclaireurs pour explorer dissiper la brume pour réellement comprendre le terrain ça c'est super intéressant ça faisait c'est vrai qu'au début du jeu on avait de la brume sur tous les royaumes donc les jeunes royaumes connaissent ça les gens qui commencent les joueurs qui commencent sur des royaumes plus anciens ne connaissent pas ça mais il y avait de la brume partout il y avait même une reward à la découverte de la brume intégrale dans la chronique de chaque royaume c'est vraiment intéressant qu'ils l'aient remis c'est embêtant c'est sûr mais moi je trouve ça sympa de retrouver la brume bastion lorsqu'ils dissipent la brume des éclaireurs peuvent trouver des bastions et en plus il y a une récompense comme les villages un commandant et ses troupes sont stationnés à chaque garnison cette saison 14 commandants attendent d'être découverts donc on a 14 bastions à découvrir alors je pense que les bastions c'est comme on a sur nos maps actuellement les camps barbares je pense pas que je me trompe là dessus on le verra faveurs comme il le disait terminer les quêtes des commandants pour augmenter leur faveur et la vitesse d'exploitation de cristaux au niveau élevé vous pouvez utiliser une capacité du commandant en compétence de soutien ça c'est pas mal on va voir comment ça a été fait et on va voir ce qu'ils entendent par comment ça a été traduit et comment ça a été appliqué dans le jeu au niveau élevé vous pouvez utiliser une capacité du commandant en compétence de soutien est ce que ça veut dire que si on récupère des commandants et qu'on a leur faveur on peut rajouter des nouvelles compotes de compétence à nos commandants ça serait vraiment intéressant comme système compétence de soutien chaque troupe peut utiliser deux compétences de soutien supplémentaire dont le niveau dépend du commandant correspondant si vous n'avez pas ce commandant la compétence est utilisable là je pense qu'on a un petit souci de traduction c'est eux-mêmes qui sont mal exprimés je pense que ça concerne peut-être tout un royaume il faut avoir le commandant associé à la compétence choisie par le chef de la coalition parce qu'on a vu il ya des coalitions on verra vraiment comment ça marche mais je pense que c'est comme ça que ça va fonctionner évidemment on en sera plus dans quelques jours dans 18 jours maximum quand le kvk va commencer ou sinon quand ça va commencer à se déclencher petit à petit peut-être on aura un peu plus de contenu contenu spécial ça c'est vraiment un onglet intéressant dans l'histoire en héroïque les gouverneurs découvriront du tout nouveau contenu heureusement c'est un peu pour ça qu'on joue et qu'on attend les patchs mine de cristal et voyez il ya quand même de la place ils en rajoutent là ils en rajoutent plusieurs mais on peut encore en mettre davantage en dessous ce menu déroulant c'est bien pratique pour eux mine de cristal après le début de la saison les gouverneurs peuvent construire une nouvelle structure dans leur ville des mines de cristal donc on a une nouvelle ressource liée à ce kvk les cristaux les cristaux on les fait plus que pour les drapeaux apparemment on peut construire une mine de cristal dans alors une mine des mines de cristal donc on va pouvoir en faire quatre à mon avis je m'avance un peu mais classique comme toutes les autres structures des mines de cristal donc des nouveaux bâtiments des nouveaux items exploiter les mines vous pouvez exploiter les mines pour obtenir des cristaux exploiter les mines coûte de la nourriture du bois de la pierre et de l'or donc on va avoir des mines et ça va nous coûter des ressources c'est pas comme si déjà soigner l'été 5 ça coûtait pas une blinde donc les mecs qui se sont dit comment on peut faire de la thune en plus et leur faire acheter des packs de ressources donc on va créer des items qui fonctionnent avec des ressources vous êtes des génies les mecs amélioration la mine de cristal augmentera la quantité maximale de travail qui peut être demandé dans le même temps terminé les quêtes données par les commandants augmentera la vitesse du travail bon ça veut dire qu'on peut miner plus vite en augmentant le niveau de la mine bon c'est une mine classique là il n'y a pas de soucis cristaux les cristaux peuvent être extraits ici sont une ressource qui peut être extrait ici sont une ressource précieuse les gouverneurs peuvent les utiliser pour développer de tout nouveaux domaines de recherche là c'est intéressant ce qui va être intéressant de voir c'est ce qu'après ce qu'ils avaient qu'un va conserver les mines est ce qu'ils vont les shooter je pense que s'ils doivent détruire des bâtiments massivement etc etc ça va leur leur provoquer quelques bugs à mon avis je serais pas étonné qu'on ait des petits crash bien sympa on va bien pouvoir voir ça par la suite en tout cas c'est vraiment intéressant moi je trouve vraiment ça une super bonne idée d'avoir rajouté une nouvelle ressource protection des ressources pendant la saison les cristaux ne peuvent pas être pillés par les assaillants ou envoyés comme aide bon tant mieux et ça aurait été sympa quand même si on pouvait zéro des mecs et prendre leurs cristaux ça aurait été vraiment cool mais ça aurait à mon avis nuit à l'équilibre du jeu réinitialisation les cristaux c'est exactement ce que je vous disais les cristaux seront supprimés une fois la saison terminée les mines de cristal les centres de recherche de cristal donc il ya des champs centres de recherche de cristal et tous les effets de recherche effectué seront initialisés et supprimés donc on peut penser que ce nouveau système de cristal il remplace le système de buff de tout le royaume qu'on avait pendant le kvk quand on avait la forteresse croisée il y avait des buffs enfin qui remplacent pas mais vient au cumul et donc donne une performance individuelle pour chaque joueur ils vont nous sortir des packs aussi à mon avis pour bien se rincer les mecs des packs avec des cristaux ils auraient tort de se priver mais en tout cas ça sent quand même le pack et ça sent l'augmentation pour les méga baleines avoir une performance individuelle ou des skills de liés à l'amélioration donnée par les cristaux qui vont leur permettre d'être encore plus fort que les autres joueurs système 2 voilà donc système de lors de l'histoire in héroïque les gouverneurs réunissent leurs forces et combattent ensemble rejoindre une coalition les gouverneurs peuvent rejoindre une coalition avec leur alliance les coalitions sont créés par le leader d'alliance les alliances doivent être du même camp pour rejoindre la même coalition bon ça veut dire qu'ils doivent être que les royaumes ils doivent être dans la même zone bien évidemment vous pouvez pas être dans la zone feu par exemple et rejoindre une coalition de la terre fonctionnalité de coalition les gouverneurs d'une même coalition peuvent rejoindre des rassemblements et garnisons des uns les autres renforcer et réparer leurs bâtiments respectifs accorder une aide d'alliance etc c'est pas mal c'est classique il n'y a pas de souci téléporté c'est ça fait une méga alliance en fait téléportation une fois l'événement gloire passé terminé les membres de la coalition peuvent se téléporter vers le territoire de l'alliance de n'importe quel membre classique c'est vraiment comme si on avait un méga royaume en fait qui se formait de tous les royaumes qui forment une coalition partage de récompenses tous les membres de la collision reçoivent les récompenses de la première occupation des lieux saints ça c'est bien ça c'est bien combien de fois on devait se battre pour répartir les items de la première prise ou les items des chroniques là c'est fini on a une méga coalition qui fait une méga alliance et tout le monde va le regrouper donc déjà dans votre royaume avec toutes vos les alliances vous les mettez toutes dans la méga coalition si jamais ce n'est pas limité en nombre il n'y a pas de souci ils ne disent pas qu'une coalition pour le moment est limité en nombre donc ça c'est intéressant mais ça m'étonnerait pas qu'ils le limitent quand même parce que vous allez pouvoir faire sinon des méga coalition et tout le monde va recevoir les items c'est vraiment top ça parce que c'était relou de devoir alterner la prise des bâtiments sur un royaume tout ça pour que toutes les alliances puissent en avoir c'était équitable c'était faire mais le problème c'est que ça pénalisait certaines certaines alliances boost tous les membres de la coalition recevront les effets des boosts des lieux sains encore une fois enfin enfin ça c'est énorme on aura les boosts de tous les bâtiments occupés par la coalition on verra plus les dispatcher et les reprendre avant les grandes zones de combat comme l'ouverture des terres du roi etc c'est vraiment du très positif occupation des bâtiments tous les membres de la coalition partageront les bonus d'occupation des hôtels des ténèbres et des ruines anciennes encore une fois ça c'est top fini de devoir alterner les ruines sachant que là il n'y en a qu'une je crois par par royaume par zone papa royaume par grosse par coalition c'est pas coalition par zone de départ donc c'est vraiment très bien encore une fois la bravo lilith c'est une très bonne chose une fois la saison terminée les quotients sont automatiquement dissolues faites vos adieux et préparez vous pour de futurs retrouvailles très bien système 2 je pense c'est récompense lors des histoires et menéronique le gouverneur peut échanger des pièces de saison et de conquête contre divers prix on ira voir les prix dans le magasin après les amis pièces de saison effectuer des projets de recherche dans les centres de recherche classique là on est exactement comme sur le light and darkness pièces de conquête donc ça c'est le pièce de saison c'est un peu comme comme l'honneur pièces qu'on avait avec l'honneur pièces de conquête décrocher à sept succès croisés pour gagner des pièces de conquête on verra à quoi ça sert je crois dans le store pièces conservées les pièces de saison et conquêtes inutilisées seront automatiquement conservées pour la saison suivante ils le mettent d'habitude il les resettait regarder les pièces de saison et de conquêtes inutilisées seront automatiquement conservées pour la saison suivante c'est de la balle on va pouvoir se faire des méga stocks si on assure et ne pas devoir acheter pour dépenser des choses inutiles c'est vraiment super ça gros avantage pour tout le monde surtout les freeplayers les low spenders qui n'ont pas assez de pièces en une saison pour acheter le parchemin ou l'item de leurs rêves là ils vont pouvoir le faire en deux saisons c'est top système de camps donc voilà c'est les camps que je vous disais on le voit on a les divers camps alors ça je vous le passe puisqu'on n'a pas d'informations sur les bonus on a un camp avec quatre camps camps du feu terre vent et eau selon quatre éléments on voit le dispatch et voyez ce que je vous disais regardez là on le voit il n'y a qu'un qu'une ruine ou hôtel ce qui fait que si on n'avait pas de coalition et que tout le monde ne pouvait pas servir on aurait dû alterner la prise alors que là on fait une coalition globale sur tout notre camp et tout le monde en profite c'est de la balle si il ne limite pas le nombre bien évidemment d'alliances dans une coalition je ne l'espère pas et regardez chaque camp doit contenir au moins un royaume pour assurer l'équilibre des camps la puissance de tous les royaumes de chaque camp est calculée par le système et ces chiffres seront utilisés pour effectuer un matchmaking utilisable donc est ce que ça voudrait dire parce que si on en croit ça ça voudrait dire que on pourrait en conclure regardez parce que quand je lis ça moi ce que je me dis c'est que vous le voyez il écrit total six royaumes est ce que ça veut dire que les six royaumes sont dans la même coalition et donc on aurait six royaumes par coalition et on se retrouverait à un total de 24 royaumes ce qui serait logique parce que sinon comment faire de matchmaking s'il a six royaumes et qu'on choisit son camp après et ben on pourrait plus après avoir un matchmaking équitable donc à mon avis ça veut dire qu'on aurait un total de six royaumes par camp ça voudrait dire un kvk à 24 c'est sinon il est vrai qu'il ne pourrait pas faire de matchmaking imaginez six royaumes il suit pour comment il pourrait dispatcher faire un matchmaking équitable s'il y a un de ces royaumes qui est beaucoup plus fort que les autres directement il ne pourrait pas et combien même ils seraient tous d'un niveau équitable sachant que ce n'est pas un multiple de quatre il ne pourrait pas non plus donc à mon avis on est à six royaumes par camp et donc ils peuvent s'inscrire ou pas six royaumes maximum par camp on peut tous s'inscrire dans le même système de kvk ou choisir différents kvk là ça serait équitable là ça serait logique moi je parie là dessus les amis on est à six royaumes par camp si c'est le cas maximum si c'est le cas c'est tout simplement énorme on passe au magasin à présent le magasin vous le voyez comme je voulais dire on a les pièces de saison et les pièces de conquête qui sont affichés ici au niveau des pièces de conquête vous le voyez c'est des pièces de saison pardon ça c'est la saison c'est la saison au niveau des pièces de saison on peut acheter des sculptures 25 sculptures c'est beaucoup c'est énorme qu'est ce l'équipement légendaire 10 c'est énorme aussi on sait comment c'est difficile à obtenir c'est vraiment de la balle on retrouve les anciens thèmes de ville ça c'est propre les anciens parchemins aussi regardez la pièce de colas la pièce de colas que j'ai ce colas pardon j'ai jamais pu avoir c'est vraiment de la balle on récupère tous les anciens parchemins on récupère des anciens cadres d'avatar des plans les nouveaux plans aussi donc il y a les nouveaux plans et les nouveaux plans regardez tout ce qui est ancien c'est des pièces de saison et les nouveaux plans c'est des pièces de conquête et c'est deux donc croyez moi ça doit être assez difficile à obtenir pour qu'il n'y en ait que deux donc pas mal ce store il est minimaliste mais en tout cas il est efficace 25 sculptures en or 10 caisses de matériaux légendaires ce qui veut dire que en trois kvk tout le monde s'il obtient les trois caisses peut crafter n'importe quel peut crafter non non ça fera que 30 dit n'importe quoi ça fera que 30 dit n'importe quoi ça veut dire que rien du tout c'était un corollaire qui était faux donc en tout cas on le voit ce store minimaliste mais qui permet comme ils l'ont promis de récupérer les anciens thèmes et les anciens parchemins des anciens kvk la pièce de scola c'est de la balle même si ça prend 100 mille ans pour la crafter c'est bien d'avoir pu la retrouver voilà écoutez les amis c'est tout pour ce nouveau système de kvk dès que j'ai des infos je n'hésiterai pas à vous les partager bien évidemment j'espère avoir raison pour ce total de royaume ça serait de la balle si royaume par kvk par par quand ça serait énormissime ça serait vraiment de la balle et ça voudrait dire les amis que les nombres de royaume est imposé et qu'on ne constitue pas les équipes ça voudrait dire qu'ils nous ont tiré au sort et nous ont mis ensemble où est ce qu'on va avoir une phase on va pouvoir choisir les six avec qui on est ça reste à voir c'est vraiment curieux on en sera plus quoi qu'il arrive dans trois jours dans deux jours 18 heures je vous referai bien évidemment une vidéo là dessus on sera ça va se débloquer normalement si je dis pas de bêtises donc ça va être demain vendredi samedi dimanche lundi ça se débloquera lundi logiquement et donc je vous en parlerai dès lundi dès qu'on aura avancé grâce à ce super compte que j'ai à 4000 de puissance énorme voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude les amis comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça me fait vraiment très plaisir les amis et ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et